Hashtag Making Of revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma. Tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. François, je crois que tu as une petite surprise pour notre ami Vincent Fernandel pour évoquer la mémoire de son grand-père. Juste avant que nous parlions d'un autre film et que j'aimerais que tu nous évoques les souvenirs culinaires de ton grand-père Vincent. Mais je laisse tout de suite ta parole à François Roclin. C'est sous le ciel de Provence, au soleil d'Honoré de Marseille, au son des cigales et de ce bel accent à l'odeur d'huile d'olive, de savon et de garigue que naît le 8 mai 1903, Fernand Joseph Désiré Constantin dit Fernandel. Il n'a pas l'agent gras qu'il est déjà sur scène. Alors non, il ne sera pas coiffeur pour dames ni l'ennemi public numéro un. Il sera artiste, chanteur, comédien, humoristique, mis d'un joint, mis d'un caméo. Tantôt Raphaël le tatoué, tantôt Sénéchal le magnifique. S'identifiant tout à la fois à la vache ou à une gueule de cheval qu'aux prisonniers ou aux simplets. Il est passé de la cuisine au beurre à l'auberge rouge. Où goûter le fruit des fendus avait la fille du puisatier. En avait-il rêvé de cette villa en comptant les moutons à cinq pattes avant de s'endormir heureux, qui comme Ulysse ? Fernandel a fait un long voyage en bonne compagnie, que ce soit à Paris tous les deux, ou avec Angel, Ignace, Josette, Ferdinand ou Félicie, ou même Alibaba et les quarante voleurs, Crésus ou Hercule. Le petit Fernand est devenu grand. Si grand que le général de Gaulle disait de lui, « Le seul Français qui soit plus célèbre que moi dans le monde. » De son talent, Marcel Pagnol disait « Il possède le don de faire rire des êtres qui ont tant de raisons de pleurer. » C'est pour ça qu'il est entré directement dans notre cœur. C'est pour ça que la sainte du midi nous fait sourire, nous réchauffer de l'intérieur. Sacha Guitry a dit à Fernandel « Moi, on m'admire, vous, on vous aime. » Voilà, on vous aime, monsieur Fernandel et son petit-fils aussi. C'est extrêmement émouvant et c'est extrêmement bien écrit. Félicitations François, d'autant plus que tu… À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.